Bonjour à tous, quel plaisir de vous accueillir pour ce deuxième webinaire consacré à la place des femmes dans le sport. Deux thématiques principales vont nous occuper aujourd'hui, les violences et le sexisme envers les femmes dans la pratique sportive. Et puis la première table ronde évoquera le sport pour toutes. Il est grand temps d'accueillir d'ailleurs nos invités avec lesquels nous allons évoquer cette thématique. Jean-Paul Bruvier, bonjour. Bonjour Anne. Vous êtes cofondateur du programme Je cours pour ma forme et directeur fondateur du Zatopec magazine. A vos côtés, Émilie Signat, bonjour. Bonjour. On rappelle que le hockey n'a plus aucun secret pour vous. Vous avez participé aux Jeux Olympiques en 2012, si je ne me trompe, et désormais manager de la Ligue francophone de hockey, professeur d'éducation physique également, différentes casquettes. Il y a pas mal de thématiques à évoquer avec vous, on est ravis que vous soyez à nos côtés. A mes côtés, justement, Hélène Guérard, vous êtes consultante senior chez Idea Consult. Bonjour Hélène. Bonjour. Et à vos côtés, il a fait le tour de la Belgique, mais il est bien à l'heure actuelle avec nous. C'est Alexandre Mouton, vous êtes professeur à l'Université de Liège. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, nous sommes cinq ici présents, mais sachez que nous sommes beaucoup plus avec vous, qui êtes chez vous et qui participez à ce webinaire depuis votre écran, depuis votre tablette. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir, à poser vos questions, à lancer vos interpellations, et nous tenterons ici d'y répondre avec nos différents invités. Et avant de lancer le débat, je vous propose de poser le contexte avec quelques chiffres clés. On en parle juste après. Bonjour. Mon nom est Olivier Courtin et je travaille à l'ADEPSE pour le service études, recherche et développement. Alors, pour débuter cette table ronde Sport pour toutes, nous souhaitons vous présenter quelques chiffres. Ces chiffres permettent de visibiliser, de rendre visibles, les nombreuses différences dans la pratique sportive entre les femmes et les hommes. Par exemple, savez-vous qu'à l'âge de 10-11 ans, seulement 48% des filles font du sport au moins trois fois par semaine, contre 67% des garçons. La pratique sportive diminue, malheureusement, avec l'âge. Ainsi, vers l'âge de 16-17 ans, nous ne retrouvons plus que 34% des filles qui font du sport au moins trois fois par semaine, contre 57% des garçons de 16-17 ans. Si nous prenons un autre indicateur, celui non plus du nombre de fois par semaine, mais du nombre d'heures par semaine consacrées au sport, nous voyons que dans le groupe des filles sportives, 37% en font moins de deux heures pour seulement 22% de garçons. Entre 2 et 5 heures, nous retrouvons 39% des filles sportives, mais 45% des garçons sportifs. Et enfin, plus de 5 heures, 24% des filles sportives, 33% des garçons sportives. On voit donc assez aisément que les garçons font plus de sport par semaine que les filles à la fois, en nombre de fois par semaine et en nombre d'heures par semaine. Les adultes, justement, 55% des adultes font du sport. Adultes de... à partir de l'âge de 18 ans, donc. Quel type de pratique ? Eh bien, chez les femmes, à gauche de l'écran, 34% des femmes font du sport libre et 24% le font dans un club. Certaines le faisant dans les deux. Et chez les hommes, nous avons 37% des hommes qui font du sport libre, là où 26% des hommes pratiquent en club, certains le faisant dans les deux. La pratique libre, on en a beaucoup parlé jusqu'ici, celle qui se pratique, le sport qui se pratique en dehors de toute structure organisée. Eh bien, chez les femmes, la pratique libre, la plus importante, c'est donc la marche, comme vous le voyez à l'écran, suivie du fitness, de la natation, du jogging, de la danse, et enfin, du yoga, qui inclut les pilates et le tai-fi. Pour terminer, nous revenons un instant sur la pratique sportive organisée, c'est-à-dire celle qui se pratique en club, affiliée à une fédération sportive, et nous y retrouvons des bastions. D'abord, un bastion masculin. 70% des fédérations sportives reconnues par l'ADEPSE sont des bastions masculins de pratique sportive, à savoir qu'il y a plus de 60% de leurs membres qui sont des hommes. Citons par exemple le football, le squash ou la lutte. On a un bastion plutôt mixte, 15% des fédérations sportives, où on va retrouver entre 40 et 60% de femmes. Citons par exemple la natation, le volet ou l'athlétisme. Et enfin, seulement 40, pardon, seulement 15% des fédérations sportives sont des bastions dits féminins, à savoir qu'on y retrouve plus de 60% de leurs membres qui sont des femmes. Par exemple, la gymnastique, l'équitation ou le patinage artistique. Vous retrouvez toutes ces données et leurs sources sur le site www.plusportive.be. Merci de votre attention. Jean-Paul, je me retourne vers vous, parce que c'est vrai que les chiffres, c'est du concret. Essayons désormais de comprendre pourquoi justement il y a une telle inégalité au niveau de la pratique sportive, qu'on soit homme ou femme. Quelles sont selon vous les raisons principales ? En fait, il y a peut-être une chose à aborder, c'est le sport libre. Donc très souvent, on parle du sport en termes de fédération, donc structurée. Et puis il y a aussi le sport libre. Et les sports structurés, c'est l'histoire qui a amené ça. C'est avant tout, on structure des compétitions. Et c'est un ressort qui est très vif chez l'homme et qui l'est un petit peu moins chez l'âme. Bien sûr, il sera, Émilie en parlera, il est également présent chez les dames. Et donc le sport libre, là où on s'écarte un petit peu du monde de la compétition, structurée en tout cas, c'est un ressort qui va intéresser un petit peu plus la jante féminine. Alors Émilie, c'est vrai que vous, vous êtes bien placée pour nous en parler. Alors c'est vrai, les femmes auraient moins ce sentiment de compétition. On fait plus du sport pour s'assurer un certain bien-être, une liberté d'esprit. Moi, je pense que de manière générale, il ne faut pas mettre la sportive dans des caisses comme le sportif. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui aiment la compétition. Il y a des filles qui n'aiment pas la compétition. Il y a certainement aussi des garçons qui n'aiment pas la compétition. Et ce qui est important finalement dans toute pratique sportive, c'est le plaisir qu'on peut rencontrer. Sans plaisir, il n'y a pas de possibilité de compétition ni de loisir. Donc la première chose à rechercher, c'est ça. C'est pour ça que c'est très important pour les fédérations aussi de développer une offre suffisamment large pour que chacun y trouve son compte. Le grand problème qu'on peut rencontrer, je pense, à l'heure actuelle dans les fédérations d'aller-clubs, c'est qu'on a quand même tendance à fortement privilégier la compétition par rapport aux loisirs. Et très souvent, on remarque en fait que les gens qui évoluent dans la filière loisirs sont un petit peu laissés pour compte. Ils ont parfois des moins bons entraîneurs ou pas d'entraîneurs du tout. Et un moins bon encadrement. Et un moins bon encadrement. Or, au final, le plaisir recherché est le même. C'est, je pense, de vouloir progresser, de vouloir s'épanouir dans sa pratique sportive. Je pense que c'est très important qu'on n'oublie pas non plus la filière loisir. C'est intéressant alors peut-être de voir ce step qu'il faut passer quand du loisir à un niveau supérieur, il faut un autre encadrement. Comme le dit Émilie, il y a quelque chose peut-être à ce niveau-là qui coince à l'heure actuelle ? Moi, ce que je peux dire par rapport à ça au regard des études qu'on a menées chez IDEA, c'est qu'on constate par exemple que pour la région bruxelleuse, en tout cas, que les infrastructures sportives sont relativement saturées. Donc, il y a une espèce de compétition à l'intérieur de l'ensemble des ASBL et des clubs qui proposent des choses. qui y ont accès, en gros. Ce n'est pas tellement ça, mais c'est que de façon assez historique, les locations se font à l'année, d'année en année avec les mêmes acteurs. Du coup, on part d'un point de départ où ça a été organisé par les hommes pour les hommes plutôt. Et découdre, défaire cette logique-là, ça sous-entend de la part des gestionnaires d'une infrastructure de vraiment avoir une attention à libérer des plages et à faire de la place à des activités différentes et qui conviendront plus à un public féminin. Mais ce serait un bel objectif, c'est vrai, de pouvoir développer justement cet aspect loisir et de l'assumer totalement sans avoir ce désir de compétition qui n'est pas forcément le moteur premier pour une femme. Oui, exactement. Donc, je vais rejoindre les propos d'Émilie. C'est vrai que pour les femmes et pour les hommes, ça peut être cette motivation qui est autre que la compétition. Et moi, j'aurais tendance à dire pourquoi on ne pourrait pas averser cette pyramide. parce que dans la pyramide de la prise en charge des sportifs, souvent, il y a le sport de masse, il y a plus de personnes qui sont appliquées. Et c'est là qu'on trouve finalement les intervenants les moins formés. Et donc, la dernière enquête de l'ADEP se l'a montré, notamment les femmes, elles apprécient d'avoir un encadrement de qualité. Et elles apprécient aussi d'avoir des effets favorables sur leur santé. Et on le voit aussi, les femmes ont tendance à davantage être sensibles à cette santé. C'est-à-dire que souvent, les femmes vont davantage pour les escaliers que les hommes, parce qu'elles savent que c'est meilleur pour la santé. Donc, en fait, tous ces arguments font que je trouve que le public féminin a tout aussi finalement tendance à être dans une optique sportive. Mais en inversant la pyramide, en ciblant sur certains points, on pourra, je pense, les engager encore davantage dans le sport. Et Jean-Paul, on parlait ici d'encadrement. Est-ce que vous sentez qu'au niveau des coachings aussi, il y a une différence au niveau de la présence des femmes dans un rôle majeur qui est d'être coach d'une équipe et de pouvoir mener l'idée aussi en groupe ? Mais dans le cadre de Je Coupe pour ma Femme, on a aussi des chiffres qui montrent qu'il y a une évolution dans le cadre de l'encadrement. Donc, il y a une dizaine d'années d'ici qu'on a lancé Je Coupe pour ma Femme. Il y avait plus ou moins 30-31% de dames qui encadraient les entraînements. Et ici, après une dizaine d'années, on est passé à 34-35%. Donc, il y a une évolution qui se fait petit à petit. Il y a un effet de rattrapage comme on le voit d'ailleurs dans les courses. Donc, dans les courses, par exemple, dans les 15 km ou les 20 km de Bruxelles, les 15 km de Liège, eh bien, on tend tout doucement vers la parité. Donc, on vient d'une quarantaine de pourcents il y a une dizaine d'années d'ici. On tend vers 45 et on pourrait arriver comme au marathon de New York à pratiquement une parité ou une parité qui est déjà acquise dans les pays nordiques. Donc, à Stockholm, là, on a eu la parité il y a déjà bien longtemps. Donc, on tend vers ça et les choses se mettent petit à petit en place. Mais peut-être que des mesures de discrimination positive et comment dire, le débat aujourd'hui, le démontre, pourraient aider à accélérer un petit peu le mouvement. Oui. Émilie, on parlait de vos différentes casquettes, celle de coach. C'est pas encore à l'heure actuelle, d'actualité, justement ? Mais non, pas tout de suite parce que je joue encore. Alors, j'ai pas le temps de faire les deux. Ça vous plairait ? Ça me plairait peut-être, mais pour l'instant, j'aime encore trop jouer. Donc, j'ai d'abord terminé ma carrière sportive et puis après, on verra. Et au niveau du hockey, justement, est-ce qu'il y a des symboles, des femmes qui montrent un petit peu la voix par rapport à ça ? Il y en a, ça commence. D'ailleurs, je vais en profiter pour citer Joy Jouret parce qu'elle travaille également à la Ligue Francophone de hockey dans tout ce qui est formation. Et elle, par exemple, a pris en... Une des premières coachs à avoir pris en charge une équipe de division honneur masculine, donc l'équipe de Namur. Elle vient d'ailleurs d'être mise en avant pour ça lors des Fair Play Awards du Panathlon. Donc, ça commence, mais très clairement, c'est pas du tout encore la norme. Je pense qu'au niveau international, il y a actuellement très, très peu de coachs féminins. Je pense que de manière générale, dans tout ce qui est institutions sportives, que ce soit coaching, mais également dans tout ce qui est les hautes fonctions, les chiffres montrent que les femmes ne sont encore très, très fortes sous-représentées. Et justement, est-ce que c'est un choix que les femmes ne veulent pas forcément ce rôle de responsabilité ou bien, justement, ce sont peut-être les fédérations qui ont quelques freins par rapport au fait de mettre une femme à la tête d'une équipe ? On rentre dans des... Pensez un peu des deux. Je pense qu'il y a aussi des codes sociaux qui sont très, très forts ancrés. Il y a un plafond de verre qui est encore très, très fort présent et qui fait que les femmes ont plus de difficultés que les hommes à atteindre les plus hautes sphères. Et c'est pareil pour le sport. Il y a énormément d'inégalités encore dans le sport et dans la société. Et je pense que le sport est très, très inégalitaire encore à l'heure actuelle, que ce soit l'inégalité salariale, l'inégalité dans le traitement médiatique et de même chose, l'inégalité dans l'accès à ces hautes fonctions. Il y a énormément de chantiers et c'est là qu'est notre rôle, évidemment, d'en parler ici à travers ce webinaire. Je vous ai entendu acquiescer, Hélène, au propos d'Émilie. Oui, c'est une chose je pense qui est bien connue. Mais la capacité à faire du sport, c'est aussi lié au temps qu'on a. Et les femmes, aujourd'hui, elles travaillent pour la plupart. Et puis, elles sont encore et toujours largement plus en charge de tout ce qu'on appelle le care, donc le soin des enfants, du ménage, des anciens. Et puis, du coup, derrière, il n'y a pas de temps. Et donc, on voit qu'à partir de 25 ans, les pratiques sportives chutent encore plus. C'est le cas à partir de 12 ans, déjà, mais ça s'accélère. Par contre, on voit chez les plus de 60 ans une réappropriation, mais au moment de la retraite, on récupère effectivement du temps pour soi. Oui, c'est vrai, parce qu'alors, on a d'autres missions, justement, qui sont mises, entre guillemets, sur le côté. On prend le temps de penser à soi. Alexandre, est-ce que c'est propre à la Belgique, tout ça ? Ou bien, est-ce qu'il y a des exemples à suivre, justement, à l'étranger, que ce soit en Europe ou autre ? Entre guillemets, tous les pays ont subi, notamment, cette crise du Covid où il y a une diminution du mouvement, une augmentation de la sédentarité. Et donc là, voilà, certains pays ont depuis plus longtemps ancré cette tradition, finalement, de laisser autant de place aux hommes et aux femmes. C'est surtout aussi des pays plus émergents où il y a peut-être moins cette culture, cet ancrage qui est finalement frénateur dans tout ce qui est mis en place. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on vient de loin. Il y a un certain nombre d'années, comme on l'a dit, dans les clubs, dans les événements, il y avait beaucoup plus de garçons qui participaient. C'est quelque chose qui se développe aussi tout au long de l'enfance, depuis le départ. Ça va être les parents qui vont axer déjà la pratique des filles vers quelque chose d'autre qui va être le sport. Ça fait partie de l'éducation. L'éducation. Et puis après, à l'école, ça se poursuit. Si le professeur d'éducation physique ou les personnes qui sont consacrées au sport vont orienter la fille vers quelque chose qui est genré d'abord dans les types de sport, on en parlera peut-être tout à l'heure, ou alors va peut-être faire en sorte qu'il va la décaler du milieu sportif parce qu'elle n'est peut-être pas compétente à ce moment-là. C'est pareil pour les coachs à plus haut niveau. On va avoir cette tendance qui va se poursuivre. Donc, sur ces acteurs-là, je pense qu'il faut agir pour modifier la mentalité. Justement, je vous pose la question d'exemple peut-être à suivre du côté de l'étranger. On a justement le témoignage de Claire Michel qui est triathlète olympique et qui nous parle justement de son expérience aux États-Unis. On l'écoute. J'ai pas mal de chance parce que j'ai une mère qui était sportive de haut niveau et j'ai grandi aussi aux États-Unis. Donc, je venais à Bruxelles, mais j'ai déménagé quand j'étais assez jeune. Et du coup, toutes mes copines aussi faisaient du sport. Il y a une culture autour du sport et même dans toutes les écoles, il y a une loi, Title IX, qu'on appelle ça, qui fait que c'est obligatoire d'avoir le même nombre de sections hommes et femmes dans le sport. Du coup, le sport est vraiment disponible pour tout et par conséquence, il y a une culture sportive qui était assez ouverte par rapport aux femmes. Donc, je dois dire que je n'ai pas ressenti des gros, gros freins. Maintenant, je suis revenue en 2011 en Belgique et avec l'intention de me qualifier pour les Jeux olympiques. Et je me souviens de… Enfin, suite à des blessures, j'ai mis fin à ma carrière à ce moment-là en l'athlétisme. Et je me souviens de mon premier jour quand j'ai rejoint le club de triathlon. Et j'arrive et sur 80, 75, 80 membres, il y avait une autre femme. Donc, c'était assez surprenant pour moi qui venait justement… J'avais l'habitude de toujours m'entraîner avec plein d'autres femmes. Et je me souviens de le premier jour que je rentre et en fait, il n'y avait pas de vestiaire femme. Donc, on voulait aller à la natation et c'était un moment en fait qui m'a un peu marquée parce que c'était la première fois où j'étais confrontée justement par, on va dire, une structure en place qui n'avait juste pas fait de la place pour les femmes. Et donc, j'imagine que, bon, ce n'est pas que le triathlon, mais qu'il y a parfois certains… pour une raison ou une autre, qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans certains sports, mais aussi, il n'y a pas la place pour les femmes non plus que ce soit du niveau structurel, logistique, etc. Donc, voilà, du niveau personnel, je pense que je n'ai pas eu trop de freins. Pour honnêtement faire la comparaison, il faudrait avoir, refaire mon enfance en Belgique pour vraiment pouvoir comparer les deux. Mais c'est sûr qu'il y a une certaine… J'ai quand même fait des études supérieures en Belgique et l'aide à la pratique sportive était quand même un peu plus… C'était facilité, on va dire, aux États-Unis, l'aide logistique. Il y a des vestiaires sur le campus, il y a des infrastructures sur les campus pour pouvoir justement faire les sports et études ensemble. il y a des administrateurs qui accompagnent aussi les étudiants pour pouvoir continuer à pratiquer leur sport. Je pense qu'il y a… C'est souvent ça qui manque en fait, d'une manière générale pour le sport. Et il n'y a pas tellement… Moi, j'ai eu un peu la sensation qu'il fallait faire un choix entre le sport et les études, tandis qu'aux États-Unis, c'est tout à fait normal et cohérent de faire les deux ensemble. Et ça, c'est un changement aussi… Peut-être… Il y a plusieurs facteurs que ça fait que c'est comme ça aux États-Unis et pas tellement comme ça peut-être en Belgique. Notamment, les coûts d'études aux États-Unis fait que c'est tellement cher que les bourses via le sport sont super intéressantes. Et donc, voilà, il y a plusieurs facteurs. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de tirer des leçons. Effectivement, d'avoir des relais mixtes ou des équipes mixtes, que ce soit non seulement en triathlon, mais on voit qu'en natation, en athleticme, etc., ça se développe même en cyclisme aussi. En fait, il y a plusieurs effets. Le premier, c'est que le sport médiatique homme est beaucoup plus développé, on va dire, beaucoup plus attirant. Et le fait d'avoir la mixité, ça oblige une vision médiatique sur les deux, sportifs, hommes et femmes. Deuxièmement, ça oblige aussi les fédérations, les encadrements, les coachs, les administrateurs d'avoir un regard, que ce soit logistique, infrastructure, coach, etc., sur les deux genres. Donc, ça, c'est super important. Et du niveau des sportifs, ça met une valeur qui est importante dans les deux cas et qui met les deux sur le même pied. Donc, franchement, je trouve que c'est super important. Je vois déjà en triathlon avec le relais mix et le projet des Belgian Hammers que c'est en train d'augmenter justement le sport féminin en particulier qui avait un retard par rapport au triathlon homme. Donc, pour moi, je vois ça vraiment comme que du positif. Peut-être aux jeunes femmes sportives oser de prendre sa place. Ça, c'est la dernière chose. De demander pour des aides quand peut-être l'infrastructure ou la structure n'est pas en place. Et du côté administrateur, encadrement, coaching, on sait que ça reste aussi un milieu principalement homme. Et donc, si vous êtes homme et en charge de ce type de structure, posez-vous au moins la question est-ce que j'ai créé un environnement qui est fait aussi pour les femmes ? Posez-vous même la... Il faut avoir cette réflexion-là d'office parce que sinon, on ne crée pas l'espace. Vous l'avez donc compris, il y aura pas mal de témoignages durant les deux tables rondes qui nous occupent ce soir et l'occasion aussi, peut-être via vous, d'avoir des questions. N'hésitez pas à réagir sur notre page. Justement, Jean-Paul, on va parler des États-Unis. En guise d'exemple, il y a aussi une notion de bourse qui peut être très intéressante. Il n'y a rien à faire. C'est peut-être comme ça aussi qu'on pourra trouver des solutions. Oui, le sport aux États-Unis, vers l'origine, c'est le système éducatif. Dans les écoles secondaires, primaires et les universités, le sport est très important. D'ailleurs, les clubs n'existent pratiquement pas au-delà de 18 ans. Et les Américains, pour comment dire, ont instauré le système de parité. Et donc, on ne peut pas donner plus de bourses aux garçons qu'aux filles. Donc, des bourses, c'est-à-dire qu'on paye les études à la place des parents parce qu'on pense que l'élève va prester et va mettre des trophées dans la vitrine de l'université. Et comme il y a énormément de joueurs dans une équipe de foot américain, jusqu'à 100, eh bien, il faut donner, je ne dis pas qu'il y a 100 bourses pour le football, mais il y a de nombreuses bourses qui sont déjà données rien que pour ce sport-là. Et donc, il faut contrebalancer. Et donc, c'est comme ça que s'est développé très fort aux États-Unis les sports comme le soccer féminin. Ils sont d'ailleurs champions du monde. Ce n'est pas à vous que je dois l'apprendre. Et puis, on a développé très fort le basket, le volet, donc tous les sports qui se sont développés de manière impressionnante grâce au système éducatif américain. Et retour en Belgique avec notamment la Ligue francophone de hockey. Il y a un plan féminin qui a été mis en place. Et justement, Émilie, vous allez pouvoir nous détailler un petit peu les objectifs de ce plan. Oui, donc il s'agit du projet Girl Power que nous avons commencé à mettre en place début 2020, donc un petit peu avant la crise de la Covid. Donc pour un petit peu resituer le contexte au niveau du hockey, on est actuellement à une mixité de 40% pour les filles, 60% pour les garçons. Donc on fait quand même déjà partie des bonnes élèves en termes de mixité, mais on souhaite vraiment nous obtenir la parité parfaite. Ce serait vraiment l'idéal. Elle existe déjà du côté néerlandophone parce que du côté néerlandophone, il y a même plus de filles que de garçons. Et nous, on souhaite aussi atteindre cet équilibre. En fait, le principe du projet Girl Power, c'est vraiment de susciter l'intérêt du hockey chez les filles et puis surtout de maintenir cet intérêt tout au long de la pratique sportive. Et donc on va tenter de mettre en place des projets qui vont vraiment répondre aux besoins spécifiques des filles et qui vont leur permettre de s'épanouir tout au long de leur carrière sportive. En fait, le plan, il s'articule autour de trois axes. On a mis un axe d'abord de promotion du hockey. Il y a tout un axe où on a analysé complètement la situation actuelle du hockey féminin côté francophone que je vais expliquer tout de suite. Et puis après, il y a les actions mises en place. Au niveau de la promotion, on a commencé d'abord en 2019 où on a commencé en fait une campagne Girl Power, un clip que vous avez peut-être vu qui était avec les Red Panthers. C'était juste avant, malheureusement, notre non-qualification olympique, mais c'était dans le but de soutenir la qualification olympique. Et dans ce clip, on a voulu en fait mettre un petit peu en avant les barrières et les clichés auxquels étaient confrontées les filles qui pratiquaient dans ce cas-là le sport de compétition. Clichés et barrières liés à la maternité, liés aux études, liés simplement à la considération d'une femme qui fait de la compétition. Une femme, ça doit être gracieux, ça ne doit pas être puissante. Et donc, on voulait mettre vraiment en avant ces clichés auxquels étaient confrontées les filles. On a fait évoluer maintenant cette campagne de promotion et on veut vraiment maintenant toucher les petites filles. Parce qu'on s'est rendu compte en fait, dans notre analyse statistique, que le déficit de mixité avait surtout lieu dans les petites catégories au hockey. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en fait, au hockey, les filles s'inscrivaient beaucoup plus tard que les garçons. Les garçons commençaient, commencent généralement à l'âge de 4, 5, 6 ans et les filles, ça commence beaucoup plus tard, plutôt aux alentours de 10, voire 12 ans. Et c'est un petit peu dû au fait qu'on considère le hockey sur le gazon comme un sport potentiellement dangereux ou un petit peu masculin. Et donc, on a voulu de nouveau casser ces codes-là. Et donc, il y a actuellement une campagne visuelle où on a voulu représenter une petite fille dans sa vie de petite fille et puis la même petite fille sur un terrain de hockey. Et ça donne par exemple une petite fille qui est déguisée en magicien avec sa baguette magique. Et puis, on voit la même jeune fille sur un terrain de hockey en équipement de gardien avec son stick qui effectue le même mouvement. Et tout ça dans l'optique de vraiment attirer les filles et pouvoir les inscrire plutôt à la pratique du hockey. Vous dites attirer les filles, c'est les filles ou les parents ? Justement. Il faut essayer d'attirer. Dans ce cas-là, on est bien d'accord pour les petites filles, on doit avant tout convaincre les parents parce qu'à cet âge-là, c'est rare quand même que ce soit les enfants qui choisissent le sport et en même temps, je pense qu'il faut les écouter parce qu'on a trop souvent aussi des parents qui inscrivent un petit peu des enfants dans des disciplines qui ne leur conviennent pas du tout. Et donc, on sait très bien qu'il y a un moment où ça ne va pas fonctionner. Il y a un problème pédagogique aussi à faire au sein de la cellule familiale. Voilà. Et alors, on a fait vraiment une analyse statistique vraiment très, très importante et ça nous a permis en fait de montrer qu'en fait, il y a vraiment des moments charnières dans la vie d'une jeune sportive, des moments clés sur lesquels il faut apporter des projets différents. Et donc, comme je l'ai dit, nous, on va scinder ces plans d'action en la catégorie U6 ou 12. Chez nous, c'est le petit terrain. Donc, c'est là où on va vraiment vouloir recruter les filles. Et puis, on a la fameuse catégorie à partir de 12, 14 ans, l'entrée dans l'adolescent, dans l'école secondaire. On va vouloir que les filles restent. Et puis, on a la catégorie après 19 ans où on a un énorme arrêt, une énorme chute de nos membres, tant en filles qu'en garçons. Là, il faut quand même le dire, on a vraiment beaucoup d'affiliés qui arrêtent. C'est peut-être crucial justement pour passer à un niveau et pouvoir parler de cette compétition qu'on a évoquée tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et donc là, on va vraiment apporter également des solutions pour faire en sorte que nos affiliés reviennent. Alors, au niveau des actions de recrutement, donc on mène actuellement une action qui s'appelle Amène ta copine où on va en fait demander aux petites filles qui jouent déjà au hockey d'aller stimuler les petites filles, leurs petites copines d'école à venir s'essayer au sport. Et on a commencé les actions. Les premières actions vont avoir lieu... La première commence ce dimanche. Et donc, on a ciblé des clubs qui sont en gros déficit de filles. Et en fait, on va vraiment utiliser les petites filles en disant, mais voilà, tu fais du sport, tu fais du hockey, amène un petit peu ta copine à venir voir comment ça se passe. on a créé comme des cartons d'anniversaire. Et les petites filles arrivent dans l'école avec un carton, un chouette petit carton avec tout le visuel lié à la campagne et va tenter en fait d'amener ses copines à essayer le sport. Et évidemment, nous on l'attend en club et on va vraiment mettre les filles en avant au travers, voilà, tout un visuel bien ficelé et tout ça. Et on espère évidemment que beaucoup de petites filles vont vouloir au moins s'essayer à la pratique et on espère évidemment pouvoir les inscrire parce que là, pour nous, en tant que LIC, c'est également très important et là, je vais vraiment parler d'un point de vue plutôt compétition, mais que les filles s'inscrivent plutôt pour augmenter la base potentielle aussi de bonnes choses. C'est quelque chose qu'on recherche à la ligne. Au niveau de la catégorie du 14 et 19, c'est un petit peu plus compliqué parce que trouver les actions ciblées, c'est difficile parce que le problème dans cette catégorie-là, c'est la baisse de motivation dû à un nombre important de facteurs. La gestion des études, les activités tout autour, le changement du corps aussi qui impacte beaucoup de filles, qui sont tous des éléments où on n'a pas beaucoup d'impact, mais par contre, on veut vraiment aider les clubs à comprendre qu'est-ce qu'a besoin une fille pour s'épanouir dans la pratique de son sport. Et donc, on va mettre en place des colloques à destination des clubs. On a énormément de groupes de travail et on travaille notamment avec l'Université libre de Bruxelles pour l'instant, avec une étudiante qui fait spécifiquement son mémoire sur la motivation des joueuses de hockey dans la catégorie U14-19 pour essayer vraiment de comprendre qu'est-ce que les filles ont besoin. Et il y a des choses qui se dégagent déjà, notamment le fait, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'on coach différemment les filles que les garçons ? Et en réalité, on peut remarquer, même si dans la compétition, leur manière de fonctionner est relativement semblable, au sein même du groupe, leur manière de fonctionner dans un groupe est différente. Dans un groupe de garçons, on va avoir une tendance à une hiérarchie. On va avoir des leaders et puis on va avoir des garçons qui sont moins leaders et puis on va tenter un petit peu de passer au-dessus. Une fille va souvent s'épanouir si elle se sent bien dans un groupe. Donc on est plus dans une structuration horizontale. C'est-à-dire que les filles ont besoin de se sentir valorisées dans un groupe pour performer. Donc le message du coach n'est pas le même. Exactement. Et c'est des choses que les coachs doivent savoir. C'est-à-dire comment est-ce qu'on aborde un groupe de filles et que ce soit dans le loisir ou dans la compétition pour faire en sorte qu'elles adhèrent au projet sportif. Et ça, on va essayer de mettre en place au sein de nos formations des modules spécifiques pour essayer de faire comprendre au club comment est-ce qu'on gère un groupe de filles. Et je vous passerai également aussi toutes les choses qu'il faut changer de savoir qu'il faut mettre une filière fille en place et il faut surtout mettre autant de moyens dans la filière fille et dans la filière garçon ce qui est encore dans certains clubs loin d'être le cas. On sent que c'est un projet déjà au niveau de la Ligue francophone de hockey. On prend ça à bras-le-coeur. Il y a aussi beaucoup de créativité. Alexandre, je me tourne de vous quand il s'agit de parler de tous ces programmes d'essayer vraiment d'attirer les jeunes filles vers le hockey. C'est ça ? C'est la créativité ? C'est le fait d'essayer d'agripper les parents et les jeunes filles en même temps ? C'est ça. Je pense que l'idée c'est de se remettre en question dans les clubs, dans les fédérations et d'avoir une approche entre guillemets plus moderne qui va s'adapter aux besoins actuels. Un besoin, c'est ça, c'est de se dire on va former des personnes qui connaissent les problématiques rencontrées par les adolescentes à cet âge-là. C'est sûr qu'on constate souvent après la puberté une baisse temporaire des performances et on peut souvent se dire je suis moins performante je veux arrêter. Non, c'est normal, ça fait partie du développement normal de chaque jeune et donc ça fait partie de ces éléments-là. Il y a aussi d'autres choses plus intéressantes, enfin aussi intéressantes, innovantes, qui font qu'on pourrait par exemple intégrer et la fédération de hockey le fait, des initiations dans les écoles parce que ce qui est intéressant aussi je trouve c'est d'aller chercher les jeunes qui sont loin du milieu sportif et là l'école est à des meilleurs biais pour aller chercher, initier aux activités sportives celles qui ne connaissaient peut-être pas forcément le hockey ou n'ont pas une famille qui pratique le hockey. Donc là dans les écoles on peut peut-être en attirer certaines vers les clubs sportifs et autre élément original qui est fait dans certaines disciplines, dans certains clubs c'est de proposer des activités pour les parents, les mamans pendant que les jeunes font leur activité sportive parce que dans la dernière enquête justement de l'ADEPSE on voit qu'il y a près de trois quarts des parents qui ne font rien pendant l'activité des enfants. Ils attendent sur le plat. Ils repartent, ils rentrent chez eux ou ils restent dans leur voiture ou à la cafétéria et donc il n'y a pas une activité. C'est une double animation qu'il faudrait prévoir et pour les enfants et pour les parents. Et donc il y a des clubs qui arrivent justement à proposer des activités qu'on appelle conjointes où les parents font une activité sportive bénéfique à leur santé aussi et les enfants aussi et donc finalement ça crée aussi dans la cellule familiale une émulation qui va les encourager à bouger davantage. Un vrai rendez-vous une vraie sortie en famille avec deux objectifs différents. Hélène, vous n'êtes pas venue seule. Vous avez un dossier qui est bien chargé mais on va en parler dans quelques instants parce que je vous propose à présent de découvrir la vidéo d'Edith Maroué-Joule qui nous parle de l'importance de la mixité. Elle est directrice de l'AROBE donc l'atelier recherche observatoire égalité avec vous Hélène. On en parle juste après ça. Tout d'abord l'avantage de la mixité c'est justement la relation des corps. En réalité c'est plutôt en regard et en miroir de ce qui se passe dans l'absence de mélange dans les autres lieux. Ce qui est intéressant dans le fait d'être ensemble puis garçons pour pratiquer une activité sportive c'est de rentrer en relation. C'est-à-dire que si on prend tous les autres espaces un peu auto-organisés la cour de récréation les activités sportives hors temps scolaire l'espace public et bien finalement c'est plutôt des temps où les filles et les garçons ne se mélangent pas. Donc ce qui est intéressant c'est d'avoir une population captive et de travailler la relation les corps qui se rencontrent parce qu'on peut aussi très vite voir que c'est l'absence de relation entre les filles et les garçons qui créent aussi des violences. Moi je travaille en France donc en France cette question-là ne se pose pas. Vous avez des enseignants d'éducation physique et sportive et vous avez des élèves d'une classe et donc quel que soit l'enseignant quels que soient les élèves ils pratiquent un sport. Donc il n'y a aucun problème sur le fait que ce soit une femme qui fasse pratiquer à des garçons et des filles ou un homme qui fasse pratiquer à des garçons et des filles. D'ailleurs ça montre aussi l'égale valeur des femmes et des hommes dans la capacité dans ce qu'on appelle l'autorité de compétence la capacité d'annumer une activité sportive quel que soit le public. c'est quand même leur métier. En France la question de l'amnicité dans le sport a posé la question aussi de l'évaluation de ce qu'on appelle la mise en scène de la compétence la question de la performance donc l'idée aussi c'est de casser un petit peu le scénotype qui fait dire que toutes les filles par exemple sont moins performantes ou moins bonnes que tous les garçons et que ça n'a pas de valeur de les mettre ensemble dans une compétition sportive ce qui est faux. C'est d'abord se poser la question essentielle qui est centrale dans ces questions d'égalité filles-garçons et femmes-hommes c'est est-ce que la pratique sportive d'une femme et d'une fille a la même valeur que celle d'un garçon ou d'un homme ? Et quand on se pose cette question-là c'est est-ce que c'est important pour nous que les femmes aient l'égal liberté à l'espace public puissent exercer un droit qui est le droit au loisir le droit à être dehors le droit à mettre en scène son corps le droit à pratiquer un sport et à partir de là on va décliner finalement tous les freins aussi à la pratique sportive des femmes et puis essayer de résoudre sur l'espace public leur légitimité aujourd'hui penser que la mise en scène des corps des femmes est possible alors que l'ensemble en tout cas en France de l'espace public évalue leur corps que ça soit l'environnement sur la mise en scène du corps des femmes des publicités toutes les questions la question du harcèlement aussi la question de l'immobilité les femmes ne sont pas autorisées à être immobiles à l'espace public alors que quand vous pratiquez une activité sportive vous avez une forme d'immobilité de préemption d'espace donc comment on règle toutes ces questions-là comment on partage et puis peut-être aussi se poser la question de leurs besoins vous savez les sujets de femmes ne font pas valeur non plus peut-être qu'elles n'ont effectivement pas les mêmes besoins que les hommes peut-être qu'elles n'ont pas les mêmes attentes les mêmes contraintes en termes d'accompagnement elles poussent elles traînent en tout cas en France la charge mentale le sport c'est ce qui reste de temps aussi entre la charge mentale de l'accompagnement les charges mentales administratives donc c'est considérer toutes ces questions-là pour mettre en place un système dans lequel elles vont pouvoir pratiquer en toute liberté et sans avoir à surveiller à traîner à pousser et puis mettre de l'équipement adapté aussi peut-être pour la pratique en famille peut-être pour la pratique mixte mettre des toilettes ne serait-ce que ça vous ne restez pas deux heures à espace mixte vous n'avez pas de toilettes et quand vous pratiquez un sport vous avez aussi besoin de toilettes donc voilà c'est à partir du moment où on se pose la vraie question c'est-à-dire est-ce que ça a autant de valeur donc ça veut dire que je réaffirme un droit et je mets en place la puissance publique et l'argent que je mets sur la table il est aussi pour que j'ai des femmes donc c'est évaluer diagnostiquer et mettre en place des solutions expérimenter aussi et peut-être réfléchir avec elles une chose c'est qu'il ne faut jamais penser que la non-mixité ce n'est pas un signifiant sociétal ce n'est pas un signifiant pour les jeunes ce n'est pas un projet aussi une forme de projet de séparation et qu'il faut bien se poser la question de ce qu'on fait quand on dit à des jeunes filles et des jeunes garçons qu'ils ne peuvent pas se mélanger qu'est-ce qu'on fait sur la question de la vulnérabilité qu'on appelle sociale, structurelle des femmes c'est-à-dire qu'on leur dit vous ne pouvez pas être avec des garçons puisque vous prenez un risque et qu'est-ce qu'on signifie aux garçons par rapport à leur propre capacité à résoudre la relation aussi et ce qu'ils sont les garçons ne sont pas a priori des agresseurs des corps donc il y a toujours un miroir est-ce que c'est pourquoi on doit mélanger la vraie question c'est pourquoi on refuse de mélanger ou elle ne mélange pas voilà merci Edith on a bien compris ce mot-clé la mixité Hélène je me tourne vers vous vous avez une étude dont vous allez nous donner les principaux constats les principaux chiffres clés également oui donc c'est une étude qu'on a menée en 2018 pour le compte de la direction de la rénovation urbaine de la région Bruxelles-Capitale donc elle porte vraiment sur la région en tant que telle qui a une problématique je dirais encore plus grande en matière d'inégalité dans l'accès au sport puisque et on me confirmait que les statistiques sont toujours les mêmes il y a 67% de pratiques masculines dans les clubs connus et reconnus à Bruxelles et donc beaucoup beaucoup moins de pratiques féminines et du coup cette étude elle visait à observer en fait le lien et l'impact sur le genre des infrastructures sportives donc ça a été un focus sur 4 infrastructures sportives dans différentes communes à Bruxelles ça nous a permis en fait de poser de chiffrer une série de constats qu'on a déjà évoqué aujourd'hui donc le fait qu'il y a moins de filles qui pratiquent du sport qu'à partir de 12 ans le taux de participation diminue largement qu'à partir du moment où on n'est plus dans la mixité donc ça ça fait écho à la vidéo qu'on vient d'entendre à partir du moment où on n'a plus de mixité où la mixité disparaît donc en général à partir de 12 ans la pratique des filles elle chute pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées aujourd'hui et puis du coup on a fait une analyse en fait qui essayait de regarder aussi l'infrastructure en tant que telle son architecture la manière dont elle est pensée et puis de regarder la façon dont elle a été réfléchie très en amont dans quel je dirais créneau politique est-ce qu'elle prend place et on a pu montrer que en fait en général les quatre infrastructures là qu'on a regardées elles n'ont pas été pensées d'un point de vue dégenré au point de départ et donc on peut poser cette idée cette solution-là de dire que dès lors dès lors qu'on réfléchit les choses en tenant compte des problématiques de genre dès le début on risque d'avoir des projets qui seront meilleurs tant au niveau de leur architecture qu'au niveau aussi de leur gestion derrière alors au niveau de l'architecture on peut dire plein de choses mais on voit par exemple qu'il n'y a en général pas d'espace pour occuper les enfants pendant qu'éventuellement les mamans font du sport il y a en général un manque de vestiaire et de sanitaire approprié qui fait que du moment où on a des équipes mixtes on n'arrive pas forcément à mettre filles-garçons séparées c'est intéressant parce que les infrastructures c'est un frein qu'on n'avait pas encore évoqué aujourd'hui c'est vraiment un chantier aussi sur lequel il faut travailler oui oui c'est sûr et puis on voit aussi par exemple qu'en termes ça fait quoi à des choses qui ont été dites avant mais par exemple d'accessibilité des lieux en fait il faut que ce soit des safe space comme on appelle ces lieux-là aujourd'hui donc des lieux qui sont facilement accessibles dans lesquels on se sent en sécurité qui sont bien illuminées qui ont un regard sur l'extérieur mais pas trop parce qu'il faut aussi une intimité d'une série d'espaces dans lesquels on a des pratiques sportives ou que tout simplement les femmes n'ont pas forcément envie d'être observées tout ça c'est vraiment des questions qui se règlent au niveau de l'architecture on voit aussi qu'il y a souvent un manque d'espaces de stockage et donc quand les stocks de matériels de sport sont remplis c'est tout bête mais il n'y a pas de place pour accueillir d'autres matériels de nouvelles pratiques qui seraient mixtes on peut penser à tout un tas de sport qui arrive le corkball par exemple qui se pratique de toute façon en mixité et donc qui fait de facto de la place aux femmes voilà et je pensais tantôt quand on discutait de l'histoire des américains et des bourses il y a tout un tas de pratiques de discrimination qui se font à l'échelle des communes je peux donner deux chouettes exemples notamment la commune de Scarbeck qui octroie des chèques de sport pour tous les enfants de son territoire de moins de 21 ans et ces chèques là leur valeur elle est doublée pour les filles tout d'un coup c'est un fameux incitant un autre exemple sur la commune d'Anderlecht il y a une salle de sport qui a été récemment ouverte qui s'appelle la salle chimiste qui est issue d'un contrat de quartier et celle-là elle est utilisée à 50% par des femmes donc avec des contraintes horaires et donc une obligation en fait de faire de la place aux femmes et donc on voit vraiment qu'à partir du moment on saisit du sujet en amont et qu'on réfléchit aussi la gestion des lieux on arrive à faire de la place à une pratique et à la rendre possible et là ce sont vraiment des actions concrètes aussi dans ces communes Alexandre je crois que vous vouliez revenir aussi parce qu'on a parlé beaucoup de hockey sur le football le football féminin avec les jeunes filles justement l'accessibilité on en est où à l'heure actuelle ? Oui on n'en est pas encore du tout à une égalité à ce niveau-là on a vu de plus en plus ce sport est médiatisé ça reste encore mineur pendant l'année par rapport au football masculin mais dans une enquête qu'on a effectuée dans un mémoire de fin d'études à Luiège on a demandé à 700 étudiantes de secondaire si elles étaient favorables à la mise en place du football féminin dans le cadre de leur cours d'éducation physique ce qui est rarement le cas à l'heure actuelle alors que chez les garçons ça fait partie des activités les plus pratiquées à l'école et donc là on a été étonné mais positivement il y avait 92% des filles qui ont dit on est favorable à cette activité on souhaiterait qu'elle soit mise en place par notre professeur d'éducation physique qu'il soit masculin ou féminin et donc ce type d'activité si elle n'est plus forcément genrée je pense qu'elle peut aussi ouvrir la porte à des activités qui vont être autant pratiquées presque progressivement par les garçons et les filles Jean-Paul je me tourne vers vous parce qu'on a ouvert cette table ronde avec vous on va la clôturer avec vous également un mot de la fin je sais qu'on parlait beaucoup de je cours pour ma forme au début de cette intervention il y a encore des chiffres des choses que vous souhaitez mettre en avant ? quand on a lancé je cours pour ma forme donc les entraînements en fait en gros c'est en 12 semaines on a essayé d'apprendre à courir 5 kilomètres sans s'arrêter on n'a pas lancé quelque chose en se disant on espère qu'il y ait plus de dames ou de garçons qui viennent à l'activité c'est après qu'on a pu analyser et donc on s'est rendu compte en effet qu'aujourd'hui il y a 78% de participation féminine dans je cours pour ma forme dans tous les programmes réunis il y a plus de 80% dans le 0,5 et puis ça diminue évidemment lorsque les distances augmentent et on a essayé de comprendre les ressorts et en fait il y a 3 types de ressorts le premier ressort c'était des ressorts classiques donc c'était on s'est aperçu que le participant recherchait une activité près de chez lui bon marché efficace sur la santé donc c'était une première motivation pour les dames la deuxième motivation c'était l'objectif donc c'était enfin un objectif qui était autre que la compétition donc c'était le sport et la convivialité ça a beaucoup résonné positivement chez les dames et puis après c'est le troisième ressort et celui-là on l'a appris qu'il y a 2-3 ans on a mis un mot sur quelque chose que l'on percevait mais on ne savait pas comment l'exprimer et c'est une écheline des sports qui nous l'a donnée c'était cette notion de décomplexer donc on est décomplexé à venir dans Je cours pour ma forme pourquoi ? parce que l'activité n'est pas organisée dans une structure qui est plus grande des personnes qui sont à vide de compétition et donc on est décomplexé les personnes qui viennent à Je cours pour ma forme se sentent bien dans ce milieu-là et aiment bien y rester et parce qu'on n'est pas comparé par exemple si on va dans un club d'athlétisme on est comparé par exemple avec des gens qui ont un esprit de compétition c'est bien parfois de mélanger les choses mais ici dans ce cas-ci ça permet en tout cas de faire sortir une activité et c'est un des ressorts en tout cas du sport au féminin donc on est décomplexé on se ressemble tous et il n'y a pas ce regard ou ce rapport de nouveau à la compétition et ça résume bien aussi l'objet de cette table ronde qui était le sport pour toutes c'est l'occasion aussi de vous remercier Jean-Paul merci Émilie et d'ailleurs on souligne un petit message qui vous est adressé sur notre page Martine Jeunhomme merci Émilie pour ton intervention superbe projet c'est vrai que ça résume bien ce que vous nous avez expliqué pour la ligue francophone de hockey on aura l'occasion de vous revoir pour en reparler parce que c'est évidemment très intéressant Hélène merci beaucoup également de même que Alexandre merci beaucoup en tout cas pour cette première table ronde dans quelques instants on va retrouver d'autres invités pour évoquer une autre thématique bien plus compliquée qui est la violence le sexisme dans le sport mais c'est important d'en parler ce sera juste après une courte pause n'hésitez pas également à nous lancer vos questions vos interpellations et on en parle juste après ça à tout de suite à tout de suite